Deux invités ce matin, Ariel Schwab, présidente de l'Union des étudiants juifs de France, bonjour. Et Dominique Soppo, présidente de l'SOS Racisme, bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. Nous allons évidemment évoquer avec vous cette enquête BVA, cette étude BVA sur les préjugés des Français envers les Arabes, envers les Noirs, envers les Juifs, envers les homosexuels, etc. Mais tout de suite l'actualité avec vous Ariel Schwab. C'est à raisonnement par la marine de guerre israélienne de ces bateaux qui voulaient livrer de l'aide à Gaza, à raisonnement dans les eaux internationales. Comment réagit la présidente de l'Union des étudiants juifs de France ? La présidente de l'Union des étudiants juifs de France a entendu ça aux informations ce matin. D'abord j'étais très choquée par les morts sur un bateau à Fénourie. Plusieurs morts, on ne sait pas combien encore. Oui, on en entend deux ou trois ici. La presse israélienne. Oui, deux, trois, dix, seize, certains médias israéliens annoncent dix, seize morts. Non, effectivement. Tout d'abord c'est une affaire tragique. Oui, ça, on l'a remarqué qu'elle était tragique, Ariel Schwab. Mais comment réagissez-vous en tant que représentante de la communauté juive, des jeunes juifs de France ? Oui, je suis représentante des jeunes juifs de France. Des jeunes, oui. Pas définitivement de la stratégie israélienne, encore moins dans les zones internationales. Mais vous la déplorez cette stratégie israélienne ou pas ? En l'occurrence, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que c'est la preuve qu'il y a urgence à ce que les Israéliens et les Palestiniens se rassoient ensemble pour négocier à nouveau des accords de paix et qu'Israël retrouve un rôle moteur dans la paix plutôt qu'effectivement d'en arriver à ce genre d'extrémité qui est quand même particulièrement violent, surtout à l'encontre de militants militaires. Donc vous militez pour un dialogue renoué ? Ah là, ça ne paraît être d'urgence. C'est urgent. Dominique Sopo ? Oui, enfin... Vous côtoyez aussi la communauté juive, vous la rencontrez ? Je côtoie tout le monde. Oui, en tant que président de SOS Racisme, vous côtoyez tout le monde. Je pense d'abord qu'il faut distinguer juifs et israéliens pour commencer, et israéliens et gouvernements israéliens. Je pense que c'est quand même des différences utiles à faire justement pour éviter les amalgames et les préjugés qui peuvent exister. Ce qui s'est passé ce matin effectivement est tragique et assez surprenant, dans la mesure où autant on peut comprendre qu'Israël, j'allais dire, essaye d'arraisonner des bateaux qui entreraient illégalement dans ces eaux. Ceci étant, je n'arrive pas bien à comprendre comment une telle opération a pu aboutir à une telle boucherie potentiellement si le nombre de morts était confirmé. Et ça montre bien qu'il y a un blocage de la situation et qu'effectivement, comme disait Ariel, il est urgent de négocier et de ne pas trouver d'échappatoire pour trouver un règlement politique à ce conflit qui dure depuis quelques dizaines d'années maintenant. Bien, revenons aux préjugés. Aux préjugés et à cette étude très très intéressante que je souhaite évoquer ce matin avec vous. Sondage de l'Institut BVA pour l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme. C'est une étude commune. Alors, que montre-t-elle ? Elle montre que les Arabes sont perçus comme délinquants par 28% des sondés, contre 12% lors d'un sondage effectué l'an dernier par l'Institut CSA. Alors, je vais vous lire quelques mails. D'abord, le premier vient de Michel. Les Français pensent que les Arabes sont des délinquants. C'est un fait. Il suffit de lire les journaux et voir la télé pour en être convaincu, sans oublier que la population carcérale est largement majoritaire pour cette communauté. Qui réagit à ce premier mail ? Oui, Dominique Sopo ? D'abord, je vais remarquer que les Français pensent que les Arabes sont délinquants. D'abord, l'immense majorité des Arabes en France sont des Français. Donc déjà, c'est assez étrange de renvoyer les Arabes à une population qui serait étrangère à la France. Je pense quand même qu'on est dans une situation aujourd'hui où être Français, c'est aussi être noir, c'est aussi être arabe, c'est être blanc, c'est être de toutes origines et c'est une des grandes richesses de la France. Le deuxième élément, c'est que lorsque l'on lit la réalité ainsi, quelque part, on attribue au fait d'être arabe un comportement délinquant. Et c'est bien là où est le problème. La question n'est pas de savoir s'il y a plus de Noirs, plus d'Arabes, plus de Blancs, plus de Chinois, plus de je ne sais quoi dans les prisons. La question est de savoir, est-ce que c'est en raison des origines des gens que les comportements délinquants seraient perpétrés ou seraient tenus ? Et évidemment, on ne peut pas tenir une telle position dans la mesure où il n'y a évidemment pas de gêne de la délinquance chez telle ou telle partie de la population. Ariel Schwab ? Choisir cette position, évidemment, je suis d'accord avec Dominique Sopo, mais choisir cette position et se mettre à compter le nombre de Noirs et d'Arabes qui sont en prison. D'abord, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce type de comptage en France. Vous le regrettez ? Heureusement. On ne va pas se mettre à choisir, à demander aux gens de leur appartenance ethnique qui les réduirait à une seule identité, sur laquelle on pourrait les compter et vérifier combien ils sont en prison. Donc, ce n'est pas un objectif. Et quand on choisit ce type d'angle et qu'on se demande combien il y a de Noirs et d'Arabes en prison, on choisit un angle. Parce qu'il y a aussi plus de jeunes en prison, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il faudrait se mettre maintenant à arrêter dans la rue tous les gens qui ont moins de 25 ans sous prétexte qu'il y a plus de jeunes en prison ou plus de jeunes des quartiers, par exemple. Donc, la réflexion qu'on choisit à ce moment-là, c'est un angle et une décision, finalement, d'attaque, de considération d'une population comme une menace potentielle pour la France. Alors, je lis encore un mail. Ici, il n'y a pas de langue de bois. Bernard habite Toulon. Il m'écrit. Une fois de plus, vous stigmatisez les Européens de souche. Nous sommes racistes, dites-vous. Les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, les Musulmans nous adorent. Je confirme que ces immigrés sont un véritable fléau pour notre société occidentale. Depuis que la Finlande a dû accueillir des immigrés, la criminalité a augmenté. Ces immigrés ont déjà tué de nombreux Finlandais. De plus, la Finlande n'est pas un ancien pays colonialiste. Avez-vous la langue de bois RMC ? Lirez-vous au moins le premier paragraphe de ce message ? Évidemment que nous lisons tout parce qu'il faut regarder toujours les problèmes en face. Ariel Schwab. Alors, d'abord, on n'a pas interrogé certains Français sur les Arabes. On a interrogé tous les Français. Tous les Français, oui. Donc, on a l'avis de l'ensemble des Français. D'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que, finalement, les gens qui sont victimes de ces préjugés, par exemple, quand on va dans des classes pour intervenir dans le cadre du projet Coexiste dans des quartiers, par exemple, les jeunes eux-mêmes, quand on leur demande de réfléchir sur ce qu'est un jeune de banlieue, intègrent le préjugé et se définissent eux-mêmes comme des délinquants, par exemple. Donc, on n'a pas demandé à une partie de la population d'en qualifier une autre. Concernant l'histoire de la Finlande, je ne suis pas une experte, mais ce que je sais, en tout cas, en France, c'est que cette question de la façon dont on se perçoit les uns les autres est un vrai enjeu sur lequel on a décidé de s'acharner. On va voir quelles sont les solutions à mettre en place, justement, pour faire baisser ces préjugés. Pour près d'un Français sur deux, les étrangers savent mieux profiter du système de protection sociale que les autres. Ça, c'est tenace. Oui, c'est tenace et c'est d'autant plus étrange, entre guillemets, que c'est évidemment totalement faux. Et c'est même si vraiment on rentrait dans ce type de catégorisation, l'inverse que l'on constaterait, puisque il faut quand même rappeler que l'essentiel de la protection sociale en France, ce sont les retraites et l'assurance maladie. Or, pour les retraites, on est face à une population plus jeune, si on prend les étrangers, par exemple. Donc, ce sont plutôt des gens qui permettent de rééquilibrer les caisses de retraite. Sur la maladie, on sait très bien que les étrangers sous-utilisent le système d'assurance maladie et sont plutôt des gens qui se soignent moins bien que la moyenne de la population. Alors, souvent, on cite les allocations familiales, etc. Mais les gens ne profitent pas du système d'allocation familiale, qui d'ailleurs est une très faible part, totalement minime dans la protection sociale. Ils n'en profitent pas, il y a des droits qui sont ouverts en raison du nombre d'enfants que l'on peut avoir. Et donc, ça montre bien cet enracinement de ce préjugé, qu'on est aussi dans une situation où finalement les éléments de connaissance, les éléments de rationalité importent peu, puisqu'on est là sur quelque chose d'extrêmement passionnel et on affecte aux étrangers le fait qu'il serait un fardeau pour un pays d'accueil, alors même qu'on est exactement dans une situation objectivement inverse. Oui, mais Ariel Schwab, oui, vous voulez ajouter quelque chose à ce propos ? J'ajoute que ce préjugé aura la vie dure dans le contexte dans lequel on est. On est dans une période de crise, on est dans une période où les coupables sont immatérielles et finalement, les étrangers qui incarnent un peu l'extérieur peuvent faire un bouc émissaire assez vite. Il faut préciser que ces préjugés augmentent, sont en augmentation, on va en parler dans la deuxième partie de l'interview, mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a chez les Arabes, chez les Noirs, chez les Juifs, des racistes aussi. Bah évidemment, mais d'abord on peut être, comment dire, le fait d'être raciste n'a pas de lien avec le fait de profiter ou pas du système de protection sociale. Mais évidemment qu'il y a des racistes chez les Noirs, chez les Arabes, chez les Juifs, chez les personnes d'origine asiatique, etc. Pourquoi n'y en aurait-il pas d'un certain point de vue ? Je veux dire, à partir du moment où on est face, j'allais dire, à des humains, comment dire, les mêmes travers et les mêmes qualités se retrouvent évidemment partout. Vous savez, nous à SOS Racisme, on a très tôt dénoncé, par exemple, Dieudonné et ses multiples dérapages, enfin dérapages, ses multiples positionnements antisémites. Donc ça ne nous gêne en rien de dire qu'une personne, j'allais dire, pourrait être raciste ou antisémite, même si elle n'était pas blanche ou européenne. Et c'est même d'ailleurs, comme je le rappelle souvent, reconnaître un être humain à part entière, que de reconnaître également qu'il peut avoir des travers et qu'il a l'ensemble de la palette des défauts et des qualités qu'ont les autres êtres humains, en tout cas qu'on leur reconnaît. Et par ailleurs, de la même manière qu'aucune communauté n'est exemple de cette question des préjugés, aucune personne, toutes les communautés ou toutes les identités sont susceptibles d'être visées. On entend aussi des préjugés sur les juifs, les juifs qui ont plus d'influence que les autres dans la finance et les médias. Mais sur les Français aussi. La ferme adhoff, enfin bon, etc. On va parler de cela. Ariel Schwab et Dominique Sopo, dans deux minutes. Un peu de pub, 8h44, BFM TV RMC, à tout de suite. Nos invités. Nos invités, donc Ariel Schwab, présidente de l'Union des étudiants juifs de France et Dominique Sopo, vous êtes avec nous tous les deux pour parler de cette enquête sur les préjugés en France. Je reprends, je reprends cette enquête. Je vois que 30% des Français pensent que les juifs ont plus d'influence que les autres dans la finance et les médias. Ariel Schwab, vous avez de l'influence ? Mais pas appelé avant pour venir. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui décide ici, Ariel. C'est les poncifs classiques qui concernent chacune des catégories de population. Donc on en hérite au gré de l'actualité. C'est un des préjugés les plus ancrés, ce préjugé-là, à l'encontre des juifs. Et les enquêtes, année après année, en tout cas qu'on fait avec SOS Racisme, montrent qu'il a la vie dure, ce préjugé. Et le contexte ne va certainement pas aider les choses à s'améliorer. Oui, c'est le contexte international, Dominique Sopo. Ça joue d'ailleurs, évidemment, le contexte international, fortement. Le contexte, il joue à, comment dire, à plusieurs égards. Il joue notamment parce qu'on est dans une période de crise économique et sociale. Et qu'évidemment, dans ce genre de situation, les logiques de bouc émissaire sont d'autant plus tentantes. Et la logique de, il y a des forces occultes qui dirigent le monde et qui pourraient expliquer le grand désordre mondial que l'on voit aujourd'hui est évidemment quelque chose d'assez classique. Je pense qu'il y a des Madoffs, oui, de toutes origines. Des Madoffs juifs partout, alors si j'ai bien compris, à rien le choix. Pas que des Madoffs juifs. Pas que des Madoffs juifs, oui. Parce qu'il y a eu des cas de Madoffs coréens, japonais, etc. Donc qui, manifestement, n'étaient pas juifs. Voilà, mais il n'y a pas besoin de le dire. Il y a des Madoffs partout, il y a des Israéliens partout. C'est aussi très inquiétant de voir que, vous m'interrogiez là-dessus pour commencer. Donc quand on voit un Juif arriver, on lui demande d'expliquer pourquoi un bateau a été arraisonné dans les eaux internationales à 4 000 kilomètres d'ici. Et c'est ce qui se passe quand il y a des violences en Proche-Orient. C'est un porté en direct quand on a l'impression que les Juifs vont incarner les positions des Israéliens, du gouvernement israélien. Les violences de l'année dernière et la montée des actes antisémites irrépressibles auxquelles on a dû faire face en décembre 2008, janvier 2009, étaient inégalées depuis une dizaine d'années. C'était clairement la conséquence de préjugés qui identifiaient dans un amalgame bien connu les Juifs aux Israéliens, voire même à l'armée israélienne directement et qui permettaient, chacun s'identifiant à l'un des camps, de passer à l'acte de manière avec une violence inouïe. Oui, c'est comme les musulmans sont tous terroristes. Oui, on est dans ce type de catégorisation. Oui, dans ce type de catégorisation. En plus, encore une fois, manifestement... Raccourci. Je vais dire, si manifestement les musulmans étaient tous des terroristes, je dirais, le monde irait beaucoup moins bien, il serait beaucoup plus sanglant. Très, très inquiet. En l'occurrence. Bon, autre chose, je lis toujours, 28% des sondés considèrent que les Noirs sont plus forts physiquement. Ça aussi, j'ai dit ça. Ça renvoie, ici, on est face à un préjugé qui peut se présenter sous un angle positif, de premier abord. Finalement, ils sont plus forts physiquement, on pourrait dire, on leur attribue une qualité, par ailleurs. Mais surtout, ce à quoi ça renvoie profondément... On devrait préciser à quel endroit ils sont plus forts. Oui, mais c'est l'image, quelque part, du Noir animal. Comment dire ? Du Noir physique, par opposition à un Noir qui, bon, intellectuellement... Ce préjugé progresse. Ce préjugé est de plus en plus ancré, et les conséquences, parce que c'est bien ça qui nous intéresse, s'il s'agissait juste des discussions de comptoir ou qu'on a en famille le dimanche, on ne serait peut-être pas assis ici. L'enjeu, c'est que quand on a en tête que les Noirs ont un corps, mais qu'ils n'ont pas la capacité de réflexion, quand il s'agit de les embaucher ou de travailler avec eux, on passe à de la discrimination. Donc il y a un ancrage dans le réel de cet enjeu-là. Mais Ariel Schwab, je regarde, les homosexuels, 12% des Français pensent que les homosexuels sont plus obsédés par le sexe. Ça a beaucoup progressé, ça aussi. Les homosexuels sont des obsédés. Voilà, préjugés. On utilise les poncifs qu'on entend et ce qu'on discute dans son canapé quand on voudrait dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc c'est effectivement... Les homosexuels sont quand même les victimes de préjugés qui sont parmi les plus violents. Quand on intervient dans les classes de collège, quand on discute avec les uns et les autres, les insultes qui traitent les gens d'homosexuels sont très répandues. Et les élèves, par exemple, dans les classes, quand on les écoute, n'y vont pas de main morte quand il s'agit de savoir quelle mesure il faudrait prendre vis-à-vis des homosexuels. On les enverrait au bûcher, on les enfermerait. C'est d'une violence rare. Donc ça renvoie certainement les gens à une réflexion identitaire. Je ne sais pas quelle est la raison profonde de cette violence, mais il y a une vraie réflexion sur cette question de l'homophobie qui est d'ailleurs en plus en France. On va parler de l'indignation, la baisse de l'indignation, parce que ça m'importe beaucoup. Dominique Sopo. Mais je pense que, comment dire, c'est le renforcement de ces clichés, de ces préjugés, renvoie aussi à un contexte de libération de la parole raciste à laquelle on a cité depuis plusieurs mois, et avec des figures d'autorité qui, dans le pays, se sont permis de manipuler ces thèmes et de leur donner donc une légitimité. On se souvient de la tentative d'importation du débat totalement lunaire sur les minarets en France. On se souvient du débat sur l'identité nationale et des multiples dérapages auxquels cela a donné lieu. On voit aussi que le débat sur la burqa, aujourd'hui, se passe dans un contexte extrêmement particulier et très stigmatisant, et qu'on n'est pas vraiment que sur une question, manifestement, d'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'on veut aussi dire autre chose à travers cela. Et sur la question de l'homosexualité, je remarque quand même qu'il y a un député, comment dire, monsieur Vanest, qui, de façon extrêmement régulière, fait des amalgames entre l'homosexualité et la pédophilie. Monsieur Vanest, on va la voir comme ça, une sorte d'obsession, peut-être assez étrange d'ailleurs, de sa part sur la question de l'homosexualité. Et c'est quand même extrêmement grave d'avoir quelqu'un qui normalement devrait porter une parole républicaine fondée sur des valeurs qui sont celles que l'on connaît, être dans une logique de stigmatisation et venir donner une légitimité à l'expression des clichés que l'on trouve dans la société. Alors, Ariel Schwab, ce qui m'inquiète dans cette étude, c'est que l'indignation est de moins en moins forte. Il y a plusieurs responsables dans la situation dans laquelle... On perd notre capacité d'indignation. Oui, on perd notre capacité d'indignation, c'est très grave. Mais on est dans une situation particulière. Il y a un contexte qui fait, comme le disait Dominique, que les autorités morales, les politiques, les intellectuels, qui seraient censés être garants de cette parole, ont aujourd'hui libéré la parole et les préjugés. Ils ont quand même été... Les plus grands dérapages ont été validés dans les préfectures en France. Donc, les plus hautes autorités, finalement, laissent aller cette parole-là et la condamnent de moins en moins. Donc, d'abord, on voit mal pourquoi la société civile, elle-même, s'autocensurerait de ce point de vue-là. Par ailleurs, effectivement, on s'est posé la question dans ce sondage de savoir, effectivement, si la société française, nous, avions une capacité d'absorption des préjugés qui était peut-être plus importante qu'à une autre époque. Et, en tout cas, un Français sur trois, par exemple, face à un préjugé raciste, baisse les bras et ne le relève pas dans un contexte amical, par exemple. C'est évidemment un constat inquiétant sur la capacité qu'on va avoir à remettre la machine en marche pour lutter contre les préjugés. Je vais demander aux auditeurs d'RMC. Est-ce que lorsque vous êtes avec des amis et qu'un propos raciste est tenu, est-ce que vous le relevez ? Oui ou non ? On va voir ce que me répondent les auditeurs d'RMC tout à l'heure. Ariel Schwab. Alors, très vite, quelles solutions ? Enfin, je dis très vite, quelles solutions ? Oui, très vite, c'est un peu compliqué. Oui, Dominique Sopo et Ariel Schwab. Il y a toute une série de solutions possibles, fort heureusement. D'abord, comment dire, la pédagogie par rapport aux préjugés. C'est ce que l'on fait. L'éducation. Le programme Coexis, ce qu'Ariel a évoqué, où dès le collège, ou même plus jeune, dans d'autres programmes d'intervention mieux scolaire, il faut aller démonter les préjugés pour qu'ils ne s'enracinent pas dans la tête des gens. Le deuxième élément, c'est aussi d'avoir une capacité d'indignation qui était évoquée et de dire par rapport aux figures d'autorité qui dérapent que l'on est là, que l'on réagit. Et ce qui m'inquiète effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans la sphère politique, dans la sphère médiatique, dans la sphère intellectuelle, dans la sphère artistique, il y a très peu finalement d'indignation. Et on voit même d'ailleurs une sorte de cirque médiatique. – Ou alors elle est militante, elle est trop militante, et elle est mal comprise, mal acceptée. – Non, elle n'est pas trop militante. Je pense qu'il y a un recul de cette capacité d'indignation et un fonctionnement par ailleurs. Parce que je pense que les médias ont une très grande responsabilité dans la situation. Quand je vois par exemple, quelqu'un comme Éric Zemmour, pour ne pas le citer, qui est une sorte de parole d'autorité, comment dire, qui semaine après semaine, plateau après plateau, j'allais dire en chroniqueur installé, distille une parole stigmatisante, parce que ça fait de l'audimat, peut-être, je ne sais pas. Je trouve que cela est extrêmement grave de voir, comment dire, cette évolution dans les médias. – Ariel Joab ? – Il y a un enjeu dans la responsabilité que les leaders d'opinion vont avoir à prendre. Il y a un enjeu évidemment dans l'éducation. Et il y a la possibilité quand même, pour être un peu optimiste, de faire le bilan de la journée d'hier des assises de la lutte contre les préjugés, où on a pu rassembler plusieurs centaines de personnes dans une dynamique assez positive et créer finalement, avec des gens qui, de manière isolée ou associative sur le terrain, déconstruisent ces préjugés au quotidien, créer un rassemblement national qui permette d'interpeller nos autorités. – Bien, une question de Mathieu Béliard. Les auditeurs d'RMC, que disent-ils Mathieu ? – Eh bien, ce sera une question de deux auditeurs. Bernard et dans le Var Stéphane Andordione, ils ont posé la même question. Pourquoi ne dénoncez-vous jamais le racisme anti-français, le racisme anti-blanc ? Est-ce que c'est moins grave ? – C'est ni moins grave, ni plus grave. Et effectivement, la catégorie des Français, quand on travaille dessus, est aussi victime de préjugés. On les traite de jambon-beurre, de pigeon, on en entend aussi des vertes et des pâmes mûres. – Est-ce que c'est un préjugé, quand on les traite de racistes, les Français ? – Ils ne sont pas plus racistes que les Français. – À partir du moment où vous faites une catégorie, c'est forcément dans le préjugé. Les Français ne sont pas racistes, ça ne veut rien dire. C'est la même chose de dire que les Arabes sont des voleurs ou que les Noirs sont plus forts physiquement. On est dans la même simplification et dans la même logique de stigmatisation. – Mais personne n'est exempt de ces préjugés-là. On a tous ces conversations-là, on les connaît. On n'est pas tous en train de déconstruire les préjugés du matin au soir, heureusement. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de l'enjeu et du danger qu'il y a derrière ce type de parole et être capable de se mettre des limites, nous et ceux qui sont leaders de ces opinions-là. – Merci Ariel Schwab. Merci Dominique Sopo. C'était passionnant. Il est 8h59, BFM TV et RMC. Merci de nous suivre tous les matins. – Sous-titrage Société Radio-Canada –